Et bonjour, après une reconnexion internet, une journée fatigante, j'ai réussi à lancer mon live et à lancer surtout 5M. Sacré 5M. Donc tout va bien. Tout va bien, tout va bien. Au final, c'est juste ma connexion qui fait bugger Steam. Et Steam, du coup, ne fait pas la connexion alors que j'avais bien internet et tout va bien. Je ne comprendrai jamais Steam et ma connexion internet. C'est une grande histoire d'amour. Mais bon, tout va bien pour le mieux. Et j'espère que ça va. J'espère que ça va pour vous. Achmel a fait beaucoup de choses hier soir et ce matin pour le boulot. Oh bordel. On a fait plein de bêtises avec Emilio, évidemment. Et là, elle n'a pas envie de croiser certains de ses collègues. Donc elle va surtout s'enfuir. Elle a quelque chose à faire. ... 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 Non, je t'attendais pour le faire, je te l'ai dit ! Nickel ! Eh ben c'est parti ! Let's go ! Tout va bien ? Il est dans sa tête. Ouais ouais, tout va bien. Super. Eh ben let's go, je t'embarque. C'est comme si c'était super bien fait que j'étais arrivée pile au bon moment. Jusqu'à je prends ma prise de ma phone service quand même, c'est incroyable ! C'est quand même incroyable ! La coïncidence dedans ! Ohlalalala ! En vrai ? J'ai peut-être regardé ! Tu crois que je ne montrerai pas tout de suite ? Ça y est, elle ne travaille plus, je pense qu'elle kidnappait ! Putain, par contre, hier, j'avais oublié que ma Punto était quasiment à côté du concessionnaire. Du coup j'ai dû courir de la tipe jusqu'au concessionnaire pour aller chercher cette putain de bagnole. T'es rip de ça. Désolée, on ne va pas en moto, mais j'ai décidé de faire en voiture après. T'inquiète, t'inquiète ! T'inquiète, t'inquiète ! Hop là ! Oh nickel ! Allez, des sous ! On y croit ! Comment ça va ? Bon, c'est pas tranquille. Je sais que j'allais me réveiller plus tôt, mais j'étais un peu dans le mal ce matin, on va dire. Du repos, c'est bien aussi le repos, tu sais. Moi aussi cet après-midi, je devais être là toute l'après-midi, et j'ai eu une très très grosse migraine. Alors j'ai dit, ah bah non, tu sais quoi, je vais aller me poser, là-haut, tranquille. Moi c'est surtout hier soir que ça a commencé doucement, comment dire, les fameux problèmes des femmes que seules les femmes comprennent. Super ! Du coup ce matin, j'étais en mode, bon, je me levais, allez, 11h, je vois qu'il est 13h, je fais, ah merde ! En vrai, c'est tellement galère ces moments-là. Moi j'avoue que je n'avais clairement pas d'humeur de ces moments-là. Faut pas me prendre la tête. Hop là ! Et voilà, mademoiselle. On y croit cette fois-ci, on y croit ! On croise fortement les doigts cette fois ! Alors, c'est terrible, il faut que je baisse là ! Discord, bah mais je suis de Discord ! Ah ! C'est terrible en train d'être. Alors, excuse-moi, je prends juste une seconde. J'ai mon portable qui me sonne dans les oreilles, c'est une horreur ! Hop ! Voilà, on y arrive. Excuse-moi. T'inquiète, t'inquiète ! J'ai vu mon portable qui me sonnait dans la tête, là, c'était horrible ! Je commence à habituer, déjà avec Emilio hier, là ! De quoi ? J'ai passé son temps sur son téléphone qui me dit « Excuse-moi, ça m'y est ! » On est terribles pour ça ! Est-ce qu'on va bien ensemble justement pour ça ? Je ne sais pas, mais... Alors, le truc, c'est qu'on dit qu'ils se ressemblent, ça sent, mais on dit aussi que les opposés s'attirent, donc c'est compliqué en fait. Mais je crois qu'on est d'un côté très opposé et d'un autre côté ultra semblable. C'est très étrange. Hop là, allez. Bonjour ! Bonjour, bonjour ! T'es plus impressionnée que moi, ça fait triper ! Non, je ne sais pas ce que tu veux dire. Alors ? Enfin ! Ouiiii ! Ouiiii ! Alléluia ! Ah, finaise ! Allez, viens ! Elle était attendue comme le messie, celle-là ! Ah, elle est ouf ! Incroyable ! Je te jure que dans ma tête, c'était genre... Ça allait refaire la même chose, tu vois. Hop ! Allez ! Non, c'est bon. Enfin ! Quelle ! Allez, ceinture ! Ah putain ! Aïe ! Tout va bien. Il fallait juste être patient-patient, oui. Ouais, je pense que la validation du passeport 48 heures, donc du coup, vu que ça fait 3-4 jours que je suis là. Et puis au final, ta prime aurait pu aussi payer la... Hum hum ! Mais c'est pas grave, ça me fait plaisir. Hop ! Quand j'ai touché à Mbob, c'est Bradley tout à l'heure qui m'a dit, t'as eu ta prime ? Et d'un coup, j'ai dit bah non, parce que du coup, j'ai toujours pas donné mon numéro de compte. Euh... Mais si, du coup, non. Normalement, si. Si, mais parce que Tamara, elle m'a dit de... quand elle était à la banque, elle m'a dit de... que je lui donne le numéro. Comme ça, maintenant... Ah bah, standard hein. Blanche, par contre, elle est sublime. Voilà, elle est pas dégueu en blanc non plus. Et bah... voilà ! T'oublieras pas de la renommer, euh... au boulot ? Avec ton nom ? Comme ça, parce que je crois qu'il y en a... Je me demande si c'est pas Pierre qui est... Je crois qu'il y a celle de... oui, il y a celle de Pierre déjà, je crois. Ouais, je crois. Et bah voilà, madame ! T'as mis la cacahuète... pour aller la vendre. Ah, ça ! Oui, tu vas pouvoir aller la vendre. Ça va te faire un 2 000 balles, c'est déjà ça. Hum... Ce petit bruit. Ouais. Ce petit démarrage aussi. Donc voilà ! Tu vas prendre ta pause ou... Tu vas... Tu vas... Tu vas déambuler ? Ou déambuler, je sais pas trop où aller, du coup. Hum, hum, hum... Je sais pas si mon... Moi, je vais teindre moitié d'un ville, je pense pas. Hum... Vous êtes ensemble depuis longtemps ? Ouah, c'était très très frais, on va dire, quand on est parti, de là d'où on vient. C'est vrai ? Et même vous êtes lancé dans l'aventure comme ça ? Bah, on va dire que... C'est plus ce qui se passait autour de nous qui a fait que... Beaucoup de choses se sont accélérées, on va dire. Oui, je vois. Oui, oui, ok. Les patrons, tout ça, tout ça. Bon, pas que, on va dire qu'à chaque fois qu'on se voyait, c'était la merde. Ah ! Et karma, tout ça... Prise d'otages, kidnapping... Hum... Mais c'est la joie ! Ouais, d'accord. Bon ambiance, oui. Hum... Émeutes et compagnie, quoi. Hum, hum. C'était pas calme ou quoi, c'est ça ? Non, bah c'était la merde, quand même. Voilà, c'est... Ouais. Donc, nouveau départ par ici, quoi. Le seul moment, c'est encore... Même pas le premier date s'est bien passé. Ah ouais ? Ah oui, d'accord. Parce qu'en fait, il a oublié de prévenir ses collègues... Qui partaient. Et du coup, bah... On a eu le droit à une petite visite des flics. Parce qu'ils croyaient qu'ils étaient faits kidnapper. Du coup, j'ai regardé les flics, j'ai fait bonjour, je suis la kidnappeuse. Ah oui, d'accord. J'ai kidnappé son cœur. Désolé. C'était un peu ça, ouais. C'est terrible. Non, mais au moins, le concours de Miss et Mister Bogos, bah on avait participé ensemble. Et c'est vrai que ça nous avait beaucoup, beaucoup rapprochés aussi. Vous allez reparticiper cette fois-ci ? Même si tu l'organises ? Bah... Bon, je l'organise, donc ça va être compliqué. Mais lui, peut-être, serait tenté. Bah là, déjà, j'ai encore eu une candidature tout à l'heure, là. C'est vrai, qui ça ? Euh... Léni du Bénisa. Ok. Ok, ok. J'ai dit, c'est pas parce que je suis en tenue de travail que je peux pas démarcher non plus, quoi. Ah ouais, c'est clair. C'est Mizuki qui a dit qu'elle démarcherait toutes les personnes qui... qui passeraient le pas de la porte de l'hôpital. Bah, nous aussi, après, on a vu le patron du Sunny qui, lui, a carrément mis un message sur son intranet. Ah oui, d'accord. Et par contre, comment ça, le patron de Sunny, il me répond même pas, ce petit con ? C'était hier, hein ? Aujourd'hui. Ah oui, peut-être que... Ah oui, 22h45. Ah putain, c'est ça que je veux faire ! Oh, merci, putain, il faut que j'appelle le LSPD. Euh... Merci, merci. Ouais, en tout cas, j'ai compris que quand j'étais avec Emilio, le LSPD, c'était pour ma pomme. Oui, ouais, ouais, bah moi aussi, c'est pour ça. Euh... Bonjour... Il y a Mathias aussi qui se présente, du coup, ça m'a fait très rire quand je l'appelais. Ouais. Je lui ai dit, tu vas le jury ? Il me fait comment ça, le jury ? Je veux participer, moi. Bon, bah d'accord, je t'inscris. Mon sacré Mathias. Ah, alors... Il est beau gosse, hein. Très, très beau gosse. C'est mon ex. Ah ! Donc, euh... Je confirme qu'il est beau gosse. Il peut gagner. Euh... Une personne haut gradée... Qu'est-ce que j'aime pas dire des trucs comme ça, là ? Une personne haut gradée est-être disponible ? Oh ! Tu sais quoi, je vais y aller direct. Flemme. Hop. Euh... Tu veux te faire une petite balade ? Un moto ? Euh... Pourquoi pas, ouais. Hum... Qu'est-ce qu'on pourrait se faire ? Hum... Si, je sais. Je sais ce qu'on pourrait se faire. Euh... Je te laisse 10 minutes. J'essaye de voir si le LSPI est là. Ça va vraiment pas être long. Ouais, ouais, bah comme ça, j'ai le temps de vendre ma superbe cacahuète. Exactement. Euh... Et j'arrive. Et euh... On se retrouve à la brasserie. Je récupère ma moto et puis je t'emmène faire un petit tour. Bah du coup, j'ai pensé non. Je peux pas aller la vendre parce qu'il faut que j'aie un garage spécifique, c'est ça ? Non. Elle est garée où, là ? Euh... Au dépôt. Non. Et au dépôt, je pense pas que je puisse la vendre. Si, c'est possible. Essaye. Tente. Ah bon ? Ouais. Vois. On sait jamais. Et si jamais c'est un garage spécifique, tu y vas et tu me dis et je viens te récupérer. J'ai l'impression qu'il y en a un pas loin du dépôt. Ouais, je crois. Bon, dans tous les cas, faut que j'aille au dépôt. Ouais, tu vas au sud. Tu vas, tu iras au sud au dépôt et voilà. Ok. Bah du coup, moi qui me tâtais sur une brassière blanche à mettre sous ma chemise, moi je serais sortie à ma moto, tiens. De ouf. Carrément. Allez. On va faire mal toutes les deux si on se met sur nos motos blanches, etc. C'est vrai que la tienne elle est noire et blanche aussi. Elle est noire et blanche la mienne aussi, ouais. Bon allez. Bon allez. C'est trop de coïncidence quand même. C'est incroyable. Bah ça me va, hein. Faut pas faire peur en ville. Allez. A tout à l'heure. A tout à l'heure. Bah on se retrouve au dépôt du coup. Bah on se retrouve au dépôt du coup. On se retrouve au dépôt sauf si tu me dis que t'arrives pas à la vente et que t'es ailleurs. Tu m'envoies ta posée ? Oui, je t'envoie un message. Ça marche, à tout à l'heure. Et bordel, c'est vrai que je dois aller au Lespidi, bordel. Terrible ça. Ah. Lespidi qui il est là. Il est là le Lespidi. Que je dois aller au Lespidi pour les inviter. je stresse non comment ça je stresse non je stresse non Merci. Bonjour, je voudrais voir un monde de la direction, s'il vous plaît. Sous-titrage MFP. Il n'y a personne à l'espénie, c'est ça ? Vous me faites patienter pour rien ? Sous-titrage MFP. 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 ... 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 Non mais sérieusement, une putain de vache. Je regarde si on ne peut pas passer par la gauche là. Je ne sais pas si la tienne est adaptée pour les routes de montagne. Très bonne question, je n'ai aucune idée. Et bien on va tester ! On va aller voir à gauche là, mais si tu sens qu'elle n'est pas top, on va rester sur les routes. Bon, nickel ! Ça passe ! Je pense que du moment où ce n'est pas très peintu, ça devrait aller. C'est ça ! Tu vois du coup, je voulais faire le petit chemin au bord de l'eau là, le Zancudo Trail. Je ne sais pas si tu vois. À gauche, on va traverser un petit pont et puis on va faire toute la route jusqu'à la plage. Et après, on pourra revenir sur le drôte. Je ne sais pas si tu vois. Ok ! ... ... ... ... ... ... Ouf, wow, excuse-moi, je vais mourir un petit bout, voilà, et puis on est parti, ça va, t'as le temps ou je t'embarque là, mais, oh oui, moi j'ai pas vraiment de limites, je vais juste boire un coup aussi, comme ça c'est fait, hop, et Mio qui me dit qu'il est pas passé à l'hosto alors que je l'ai blessé hier soir, casse les couilles aussi, là il y a peut-être un doc en service, faut que je lui demande, attend je vais essayer de l'appeler, ça y est il a été pris comment ? Les deux, les deux ont été pris, ils étaient déjà en servicière quand on passait justement avec Emilio donc je me suis pas mis un petit tac en disant qu'elles étaient très ménonnes avec leur chemise verte, ah 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 Si, voilà, ça va et toi ? Tu vas prendre ton service là ou pas, si ça m'en se peut ? Mais quoi, mais pourquoi tu peux pas envoyer un message avant pour me dire euh... Ah non mais euh, techniquement moi je me réveille euh, je suis là potentiellement vers 10h des fois ! Non c'est pas vrai, je ne reste pas au travail pendant des heures, c'est faux ! Parce qu'il y a tel appel Emilio avec qui je suis passé hier qui aurait peut-être besoin d'un petit pincement Hello Kitty ! Non c'est bon en fait ! Il est passé apparemment ! Non c'est bon apparemment il est passé, je pensais qu'il y a... Mais n'hésite pas à m'envoyer des messages quand t'es en ville et que je puisse te faire un coucou autre ! Mais les deux là, arrêtez avec vous, je veux pas vous déranger, vous me cassez les couilles avec ça, c'est extrêmement chiant ! Oui oui euh, il m'a dit, il m'a dit, inquiète, je suis au courant ! Je pense que déjà avec le travail qu'il y a eu hier, il a besoin de se poser tranquille ! Oui il m'a dit ! Avant que je sorte de l'autre là ! Ah bah attends le jour où il va y avoir une fusillade, vous allez être content de travailler tiens ! Ah ça marche ! D'accord je te dérange pas si t'es au travail ! Mais c'est pas un mauvais message quand t'es en ville si tu veux qu'on ait zoné et tout avant que tu t'en services ! Ça marche ! Bon à tout à l'heure John, des bisous, bon courage ! C'est pas possible les deux avec ça ! Oui mais on sait que tu travailles nanana ! C'est pas possible ! Ils sont terribles ! Ah mais parce que le soir même où je me suis fait embaucher, ils ont dit oui mais on voulait pas te déranger, on a pas osé t'appeler et tout ! J'ai failli les messages, ça existe quand même ! Bah oui ! J'aurais très bien pu répondre, je suis dispo, je suis pas dispo ! C'est ça ! Ah et puis euh... Enfin je veux dire, tu vas pas tout le temps travailler, t'as le droit aussi de faire une pause, d'aller les voir, de... Je te chure ! Ah là là ! Ah ouais tu m'as déjà balancé Emilio toi ! Non mais il me demandait ce qu'on faisait ! Alors j'ai pas menti, je mens jamais à Emilio ! Il m'a dit félicitations pour ta moto, je suis super contente pour toi ! C'est ce que j'ai dit qu'on faisait une balade à moto et donc il m'a demandé si... Moi, moi je me demande si t'as lu le message que je lui ai envoyé du coup ! Non, c'est Emilio ! Je suis pas sûre ! En gros je l'ai envoyé, merci pour cette journée, ta confiance, tu sais pas à quel point ça me touche et surtout merci de m'avoir fait rencontrer des personnes géniales, je ne sens que c'est le début d'une grande aventure ! Ouais, on fait ça avant d'aller dormir ! Bon je pense que je serais jamais tombée dessus, enfin sur lui, je suis pas sûre de vivre tout ça maintenant ! C'est exactement ce que je me dis que... Enfin c'est plutôt Tamara moi mais... Sans avoir discuté avec Tamara de moto, elle m'aurait pas dit, oh bah y'a une run la semaine prochaine si tu veux ! Ah et puis pendant la run on cherche des chanteurs pour le concert ! Et j'ai dit bah écoute Tamara, je sais pas mais peut-être que je peux chanter si tu veux ! Et du coup j'ai rencontré Emilio qui a voulu me prendre dans son label, donc j'ai été la première chanteuse à signer dans son label, puis après il m'a dit je te veux comme staff pour mon association, parce que tout seul c'est compliqué ! Et du coup on a passé nos jours, on est ensemble, et depuis bah on passe notre vie ensemble, et tout le monde était au courant qu'on était ensemble avant qu'on soit ensemble, et voilà ! Terrible ! Parce que du coup ouais, avant j'étais avec Mathias, et euh... Et le pire c'est que j'ai rompu avec Mathias, même pas du tout pour Emilio ! C'est ça le pire ! Pourquoi du coup ? Euh... Je savais que si je continuais avec Mathias, j'allais devenir une femme d'eux. Et moi je suis une femme libre. Et... Ouais t'as parlé comme toi, c'est la femme d'eux, voilà ! Et en fait il commençait à dire... Ouais tu sais... J'ai une belle voiture, j'ai une belle femme, je vais bientôt avoir un beau poste... Comment te dire que je suis pas un objet ? Et que ça m'a un peu de rigueur ! C'est quelqu'un d'exceptionnel Mathias, mais c'est quelqu'un qui ne prend pas conscience de ses mots. Et... Je pense qu'on s'apprécie vraiment beaucoup, et là ça se passe très très bien entre nous. On est très content de travailler ensemble et tout. Mais... Ouais ! J'avais vraiment l'impression d'être une poupée à ses côtés. Et... C'est pas ce que j'aime quoi. Mais du coup c'est pour ça que je l'ai quitté. Et on s'est quitté en très bon ami, et tout va bien tu vois. Tant mieux non ? Et il y a Emilio qui est arrivé. Pour l'entreprise c'est mieux aussi d'un côté vu que vous travaillez ensemble. Ouais clairement clairement. Même si ça doit pas être facile non plus. Sincèrement ? Si c'est hyper facile. Oui non mais je veux dire, vu que vous êtes quitté à un bon terme, tant mieux. Mais si ça aurait été un clash, ça aurait été compliqué de savoir tous les jours comme ça quoi. Ouais c'est sûr. Non non c'est sûr. Mais euh... On s'est quitté avant que l'entreprise soit lancée. Avant que Tamara me demande d'être copatronne. Euh... Et Tamara m'a dit... Je pense à Mathias comme premier nom pour nous suivre dans l'aventure. Et j'ai tout de suite dit oui. Elle m'a dit t'es sûre ? J'ai fait mais bien sûr. J'ai aucun problème avec Mathias, je sais comment il est. Et il sait comment je suis et on se complète très bien. Donc euh... Tout va bien. Limite on s'entend mieux qu'avant. Ce qui est quand même bizarre. Allez. On va s'arrêter au milieu je pense mais... On commence la balade ? Il y a des gens suicidaires hein. Littéralement je... Je me pousse sur le côté, ils se tournent vers moi. Ils sont tarés en voiture. Putain. On va s'arrêter ? On va s'arrêter. On va s'arrêter. On va s'arrêter. ... Elle fait tuc 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 Mamoutou Elle est cassée ? J'aime pas ces bruits là Oh j'ai failli tuer un petit... ... 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 J'ai dit, oui. J'ai dit, Pocahontas, on est d'accord qu'elle finit avec John Smith. Il me dit, oui. J'ai fait coïncidence. Tous les deux, ils sont blonds. Il m'a dit, tu sais quoi, j'ai même pas fait l'allusion sur le moment. Ah là là, terrible. J'ai dit, bah moi je l'ai faite. Eh bah oui, tu m'étonnes. C'est deux dessins animés que j'adore extrêmement en plus. Ouais, c'est des bons dessins animés. Ça m'a fait surtout rire parce qu'Emilio, je crois qu'il m'a appelé, un des deux. J'ai dit, bah tu peux m'appeler comme ça, parce que je croyais qu'il pensait que ça allait. me faire chier. J'ai fait, non, non, tu peux y aller. Ça me dérange pas du tout. J'ai dit, sûrement. Mais ouais, avec Emilio, comme j'ai dit, c'est bizarre. J'ai dit, quand on s'acquine beaucoup, mais j'ai déjà l'impression de voir un frère et une soeur. Autant l'un que l'autre. Le frère, le grand frère qui emmerde sa soeur et la petite soeur qui en fait autant. Sincèrement, je pense que c'est exactement comme ça qu'il te voit sans le vouloir. Tu vois ce que je veux dire ? Je pense que c'est c'est pas prévu. Mais, ouais. Tu vois le doc qu'on a vu hier pour préparer le date avec un de tes collègues, Ice. Ezekiel. Ezekiel, oui, c'est ça. Oui. Bah, Ice, Emilio et moi, on le voit un petit peu comme notre petit frère. Alors attends, Ice, c'est lui qui a beaucoup une tatouage sur le visage avec les cheveux rouges au dépôt. Je vais pas trop trop parler, mais je vois un peu qui c'est. Et Emilio, ça a ouais, il y a un lien très fort entre les deux. Très très fort. Emilio, c'est vraiment son petit frère. Clairement. Et moi, je le connais pas beaucoup, mais je ressens ça parce qu'en fait, il ressemble à mon grand frère. Mais genre, vraiment. Il a la même Iroquoise. Il a le même regard. Mais moi, je sais ce qui fait que je potentiellement arrive plus à me confier avec Emilio qu'avec peut-être d'autres. Dis-moi. Le manque d'un paternel. Potentiellement. J'ai perdu mon père à l'âge de 15 ans. Je suis désolée. Qui a été une mort très brutale d'ailleurs. Mais il a plongé ma mère dans une dépression. J'imagine bien. Surtout si c'était brutal et soudain. Ouais, surtout quand tu le vois en face, en fait. Elle se sent mieux ou c'est toujours difficile? C'est compliqué mais du coup, elle est repartie dans la famille à Mexico. Je ne voulais pas la laisser seule à Cuba. J'ai préféré moi y rester seule puisque comme je l'ai dit, j'étais grande enfin grande. Je vous en parlais mais quand tu vis dans les barriots tu te formes très vite on va dire. on a un point commun? J'ai l'impression que à tes 15 ans tu as dû grandir vite. Mais mon père n'a jamais traité dans des trucs très nets. Je pense que c'est ce qui lui a valu le fait c'est ce qui lui a valu sa mort. Mais il a toujours fait en sorte que ma mère et moi on ne manque jamais de rien. J'ai pu jusqu'à mes 15 ans au moins avoir un peu d'études. Je peux aller à l'école tout ça mais et après tu as fait quoi? On n'a jamais eu du coup tu as dit que oui je suis partie travailler dans un bar à Cuba. Et j'ai surtout en fait l'argent que mon père avait mis de côté pour moi dans mes études j'ai préféré que ma mère le prenne. qu'elle parte au Mexique avec je préférais que ma mère soit tranquille et que moi me démerde. Je vois tout à fait. Je vois vraiment ce que tu veux dire. De base on était venu à Cuba car j'avais ma grand-mère qui était là-bas et qui en gros a fini sa vie là-bas. Donc nous on y est resté je suis née je suis née à Cuba même. Et la famille est partie de Mexico à Cuba? J'ai une vie de famille qui était très compliquée en fait mon père est américain et ma mère était mexicaine mais comme ma grand-mère était à Cuba elle était sur la fin de sa vie ma mère a préféré au moins être auprès d'elle qu'elle puisse partir tranquille Du coup le temps qu'elle y reste j'y suis née la vie là-bas plaisait donc mes parents ils sont restés jusqu'à ce que on ne soit plus que toutes les deux et j'ai préféré qu'elle ait le soutien du reste de la famille que de rester seule à se morfondre C'est sûr T'as pas de frère et soeur? Non j'ai fait nique Ok Mais une vie de famille compliquée étant donné que le reste de la famille américaine potentiellement n'aimait pas trop la relation entre mon père et ma mère plutôt un peu raciste sur les bars on va dire ça concrètement La bonne ambiance Du coup quand je partais au Texas il n'y avait que moi et mon père ma mère n'est jamais venu avec nous Ouais ça allait jusque là Et c'est plus ou moins de là qu'est venue cette on va dire passion pour la moto mais c'est rituel de balade ou quand ça allait pas et tout soit on partait balader en moto soit on partait balader en voiture mais c'est comme ça que mon père faisait en sorte que je me calme on va avoir des crises de Nertri je ne supportais pas de ne pas avoir ma mère je ne supportais pas le nom qu'on me donnait au Texas c'est que Marissa elle n'existait pas au Texas c'était Marie renier jusqu'à ton prénom tous même parce que techniquement c'est Marissa Rosalena Lucia au Texas j'étais Marie Rose mes racines cubaines étaient complètement supprimées là-bas c'est un truc que je ne supportais pas c'est pour ça que quand j'entends quelqu'un qui oh non des latinos tournent la tête ou qu'elle a peine un bonjour ou tu peux concrètement comprendre que parce que t'es latino il ne peut pas te voir ça m'insupporte fortement je comprends surtout que ça fait des années maintenant oui je sais mais ça m'empêche c'est pas normal je n'ai plus qu'avec mais c'est sûr que c'est pour ça que c'est surtout les polloces donc on va dire que contrairement à Emilio je les cautionne mais n'ont pas mes meilleurs potes c'est pareil pour moi j'ai pas forcément de mal avec l'individu en lui-même bien que je n'aime pas les comportements j'ai du mal avec leur pouvoir ils font ce qu'ils veulent mais je pense qu'ils oublient que derrière l'uniforme ils sont des simples êtres humains donc des personnes comme nous c'est ça la première fois qu'on a été au LSPI pour l'association avec Emilio après après la la réunion on a couru tous les deux jusqu'à la plage on n'a même pas pris le temps de se déshabiller on a plongé dans l'eau j'ai compromis ce rituel de se laver de quoi de se laver après être allé au LSPI enfin se laver de se jeter dans l'eau il l'a fait avec toi deux fois la première quand il m'a laissé parler pour l'event et la deuxième parce que je crois qu'il avait été c'est pour ça qu'il était en retard quand on a rendez-vous avec Célène il avait été convoqué on a aussi croisé un LSPI on a eu un rendez-vous avec lui mais en dehors du LSPI donc c'était un petit peu mieux je crois qu'hier aussi ça lui a péché d'un croisé avec une gargoyle c'est ça la moto ah oui ça ça l'étend les motards ouais mais ouais ça te dit qu'on le sort ou t'es bien dedans wow on me dit qu'avec le soleil qui se couche elle va potentiellement pas être aussi bonne qu'elle l'est là ouais c'est ça c'est ce que je voulais dire elle va être un peu plus froide allez on va sortir ah c'est terrible c'est pas ça que j'ai pas vu que les tatoueurs le dos ouais il y a mes jambes qui sont pas encore vraiment j'ai pas les jambes non plus mais bientôt j'en ai qu'un seul déjà j'ai j'ai continué mes bras c'était déjà pas mal ouais le bras et le torse ah j'ai pas vu le torse déjà ah tiens une marière il l'avait vu en sur ? non mais on en a parlé et il dit que c'était quelque chose de très symbolique pour lui oui très j'ai dit que pour moi aussi mais pas de la même manière je pense je suis pas croyante mais mes parents l'étaient tous les deux mais comme je dis c'est pareil dis toi j'étais alors alors ma croyance me met des épreuves très difficiles on reste besoin c'est pas le deal non ? c'est pas mais déjà la mort je vais pas dire que c'est sacré chez nous mais ça n'existe pas vraiment pour nous même les morts vivent toujours avec nous ouais je sais pas si t'as déjà parlé de comment ça se passait vu qu'il est latino comme moi si si on a un petit peu échangé parce que moi de mon côté je suis comment dire je suis en plus une sorcière je crois aux esprits je crois aux âmes je crois aux messages pourquoi une sorcière tout de suite ? avec ma mère quand j'étais petite on allait en forêt en écosse elle m'emmenait faire des rituels on chantait on prenait on prenait des bougies on prenait on faisait des cercles j'ai participé à des cercles de femmes et se considérer comme sorcières on aurait plutôt dit un chaman moi chez moi ça se verrait plus comme un chaman mais c'est ça en écosse c'est plus c'est comme nous mettre des photos de défunts avec de la nourriture des bougies et tracer un chemin avec des pétales de rose tout le monde dirait c'est complètement stupide et pourtant pour nous les morts sont toujours avec nous on les invite même à pestoyer avec nous je trouve ça incroyable en vrai autant c'est toujours mitigé ce genre de la santa muerte autant c'est triste mais tu sais qu'ils sont toujours là et comme j'ai dit des fois j'ai toujours l'impression d'avoir vous m'expliquez ça c'est comme si une sensation chaude sur la tête comme si je sentais la main de mon père qui caressait mes cheveux comme si il était là oula peut-être moi j'ai un petit peu avant de reprendre la route oui ce serait bien oui on va on retourne tranquillement à la brasserie oui vas-y je te suis cette fois-ci on va ... 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